salut à tous donc nous voilà pour une nouvelle vidéo donc une session en compagnie d'adrien pour 72 heures de pêche en barrage un barrage d'une superficie de 220 hectares divisé en deux parties là on est sur la plus petite partie donc il y a quand même un niveau constant pas mal de carpe visiblement beaucoup de communes parce que des poissons qu'on va vous montrer qu'on a eu la chance de faire donc c'est que des communes voilà bon peut-être que toi tu t'es fait ouvrir sur une sur une miroir ce matin on sait pas on saura pas enfin voilà c'est un barrage qui a une belle population de cartes apparemment pas mal de blanc aussi on voit beaucoup d'activités et du silure avec pas mal d'autres carnassiers d'ailleurs voilà donc on est parti pour 72 heures on est arrivé très tôt samedi matin on avait on avait deux heures de route on est parti à 4 heures on est arrivé à peu près à 6 heures donc le temps de s'installer tout puis on repart donc lundi dans l'après midi je pense ça dépendra de l'activité des poissons qui ont l'air d'ailleurs pour l'instant surtout actifs la nuit voilà donc la pêche pour nous se fera dans des des profondeurs relativement faibles on dépassera pas trois mètres cinquante et tu as vu je me suis pas planté cette fois donc on dépassera pas trois mètres cinquante la pêche exclusivement la noix tigrée donc c'est vrai qu'on aura quand même la main assez lourde parce qu'il ya pas mal de blanc il ya pas mal de carpes et d'ailleurs les carpes ont l'air d'être bien entré sur l'amorçage parce que ce matin dans le sac de conservation il y avait pas mal de de reste tout ce qu'elle a déféqué donc on va on va vous emmener avec nous à travers cette vidéo en session en espérant que la vidéo vous plaise voilà ça fait un moment que je n'en avais pas fait pour vous et qu'on m'en réclame à la dernière date du mois de mai si je me trompe pas sur la pêche en rivière voilà donc en espérant que cette vidéo vous plaise bien qu'ils soient là et qui puisse la gâcher à tout moment on va essayer de faire quelque chose de que je recommence non comment c'est quoi elle a gâché à vous l'a déjà fait pas mal de fois aujourd'hui ouais parce que ce qu'on vous dit pas c'est qu'on recommence les scènes à cause de lui bon allez à tout à l'heure bon je t'aide à la mettre dans l'épuisette ou tu te débrouilles non par contre C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le premier poisson, une belle commune de 8,7 kg. Un joli combat, pris au noix tigré, au pied d'une cassure, dans 3,6 m d'eau à peu près. Donc une touche retour, je ne sais pas comment elle a fait, elle a dû passer derrière un obstacle. Et elle nous a fait une belle surprise, je croyais que j'avais décroché le poisson. Et voilà, donc une touche digne d'une brème. Et un poisson qui me fait très plaisir. Donc pour la première fois sur ce barrage, donc d'une superficie de 220 hectares. Voilà, content, on va continuer, il nous reste 2 jours et demi. On espère vous en présenter d'autres. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, on va la remettre à l'eau. Donc voilà, une autre commune. Donc celle-là, prise à 2h. La prise à 2h du matin. Donc il y a 2 nouveaux poissons qui sont venus nous rejoindre au sec. Celle-ci est une plus petite commune. J'ai fait une décroche aussi dans la nuit. Et Adrien s'est fait ouvrir l'hameçon ce matin au ferrage. Et donc voilà, on est content. Le poste marche. Les poissons s'alimentent pas mal parce que dans le sac de conservation, on a retrouvé pas mal de déjections. Donc avec des noix tigrées. Donc voilà, il nous reste 24h. Un peu plus de 24h de pêche. Et on va essayer d'en faire d'autres. Et de vous en présenter d'autres. Donc après ces poissons-là, on va vous présenter comment on s'y est pris. Allez, à tout de suite. Voilà, je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé pour cette session. Donc Adrien a utilisé sensiblement les mêmes. Donc pour ma part, j'ai 12 mètres d'une tête de ligne Powerline, choc leader, 50 centièmes. Donc que j'utilisais sur un autre barrage où il y a beaucoup de roches. Il y a même énormément de roches. Voilà, donc ici, bon, elle a quand même servi un peu, bien qu'elle soit beaucoup moins utile. Mais je l'ai gardée, voilà, c'est sympa. Quand le poisson revient dans la bordure ou même il y a quelques merdes sur le trajet entre les marqueurs et nous. Il va y avoir quelques souches, quelques conneries dans lesquelles elles arrivent quand même à aller. Donc pour finir, enfin, un hybride lit de clip de Corda, donc montage fixe, voilà. Un plomb, donc un gripat de 140 grammes. Parce que je suis quand même tendu assez loin, aux environs des 150 mètres. Donc je pêche la cassure de la berge d'en face, sur certaines cadres. Bon, j'en ai une sur ma bordure, du coup le gripat est beaucoup plus petit. Ensuite, le badling, il est composé de 13 guenets, toujours de chez Corda. Ainsi qu'un hameçon, donc numéro 6. Je ne sais même plus chez qui il est, lui. Je crois que c'est un hameçon Fox. Il me semblerait que c'est un Fox. Voilà. Donc avec un petit plomb, juste derrière 2 centimètres de 13 guenets dénudés. Donc pour faire contrepoids. Et ensuite, comme mèche, 2 noix tigrées. Souvent. Donc voilà, c'est un montage tout simple, au final. Mais qui s'est avéré relativement efficace. Par contre, moi je commence à arriver en manque de plomb. Je ne penserais pas en perdre autant. Chaque départ, j'ai perdu mes plombs. Donc voilà. Voilà pour les montages. Voilà pour les appâts. On utilise des noix tigrées, donc bien gluantes. Voilà. Donc on fait notre pêche exclusivement à partir de noix tigrées. Ce qui nous a plutôt pas mal réussi. Voilà. Donc elles sont cuites depuis 3 jours, mais ont déjà bien fermenté. Parce que j'ai mis pas mal de sucre. Voilà. Donc là, au total, on avait 10 kilos de noix tigrées sèches. que j'ai cuites avec 5 kilos de sucre. Voilà. Donc qu'on beaucoup fermenté. C'est vraiment de la glu. Comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est parti. 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 Celle gueule Tu comprends pourquoi l'autre a t'a ouvert ? Là j'ai pas serré le frein de suite, j'ai mis juste deux doigts sur la bobine En fait regarde, c'est pas très profond là En fait, c'est pas très profond C'est pas très profond Vos amis, c'est pas très profond C'est pas très profond En fait, c'est pas un long de temps Voilà donc premier poisson pour moi en barrage, premier poisson depuis ces 24h on va dire un petit peu plus donc une belle miroir de 9 kg pour le moment le plus gros poisson de la session en espérant dépasser la barre des 10 avant la fin donc voilà je suis content plus la canne c'était sa première la première fois que je pêchais avec un poisson non piqué pris toujours à la tiger bon ben on va les remettre à l'eau bateau ouais tu veux que je t'emmène bah attends on va voir là je pense que t'es parti ah mais il y a un arbre là et dans la nuit il est sur ce qu'un il est crevisse elle a joué j'étais accroché à une branche trois fois le tour de la branche ouais mais encore on a fait des pieds on est peut-être à une trentaine de guêpes là des fois tu pouvais pas prendre le bateau il y en avait parti si jamais je l'ai fait tomber qu'il y en ait un qui se foutent les piques d'un je pense qu'ils vont en faire ah mais c'est bien elle est repartie en plein eau tant mieux mais ça donne des coups de tête ou pas que dalle ah c'est peut-être une dalle c'est mou parce que plus tu montes en poids ici et moins elles sont par contre ça nous a apprécié c'est un gros poids lourd ça nous a impressionné la miroir qui est parti là-bas elle était longue comme les communes ouais elles sont longues elles sont pas avec grasse tu sais c'est pas des genre je sais pas moi 20 mètres devant elle est montée en surface et puis là c'est des sardinais ah c'est bon ça elle part en plein eau hop là Tiger de toute façon ici je te dis c'est c'est quasiment le best et puis surtout si vous vous amorcez dessus enfin assez lourd je sais pas si oh lourd c'est lourd mais ouais pas normal quoi il y a le repas du soir là non non hoi ah y a le repas quand il passe nous je crois qu'il y a le opération je crois qu'il y a le Pyrénées or On va pas vendre sa peau trop tôt quand même C'est bon ça Je pense que ça va être pour la prendre en photo par contre Elle est commise Ah des fois Elle commence à pratiquer Je fais tort et je me mets tout que dans le bateau pour les puser Ça doit être très bien On va y aller Première commune On va aller la remettre à l'eau On est dimanche soir On arrive au terme de notre deuxième jour de pêche Non mais tu peux essayer, t'y arriveras pas là Donc voilà La journée fut quand même agréable Assez peu de vent, beau temps Comparé à hier, il faisait beaucoup moins froid Les températures étaient beaucoup plus supportables Un peu moins de vent ouais Beaucoup même On a été très tranquille de ce côté là je trouve Ce qui nous a permis quand même De tendre facilement sans dériver rien C'était quand même assez sympathique Puis même vis-à-vis du bien-être Quand tu es dehors c'était quand même beaucoup plus agréable Donc cette journée on aura quand même fait pas mal de départ en journée Pas mal de départ On a fait trois poissons dans la... Deux jours du moins Donc la première miroir que j'ai faite vers 10h Toi tu as fait une autre miroir vers midi et demi une heure Et je crois que c'est vers 17h Ouais un truc comme ça Entre 17h et 17h30 que tu as fait une jolie commune aussi Donc voilà ça fait trois poissons de plus dans la journée Donc on est à... On est à huit départs, six poissons, une décroche et un hameçon d'ouvert Ouais Donc là on va attaquer la dernière nuit On va espérer quand même qu'elle soit productive, assez agitée Parce qu'à la nuit dernière on a eu des départs en moyenne à peu près toutes les deux heures, deux heures et demie Alors on espère faire aussi bien, ça serait cool Même mieux Bon après on peut pas tout avoir Mais déjà avoir ça, ça serait pas mal On serait très content Ah ! Si on pouvait atteindre une dizaine de poissons, ça serait cool hein Si on repartait en ayant fait 10 poissons, ça serait vraiment... On est très bien C'est sympathique aussi Ouais, c'est un joli poisson On en est pas loin mais... Faut qu'on y arrive Voilà De toute façon les cannes sont tendues pour ce soir C'est le... Ca sera au bon vouloir de ces dames Et donc voilà on... On vous tiendra au courant donc demain matin probablement En espérant qu'il y ait du nouveau En espérant passer une nuit de merde Un nuit au sommeil On veut passer une nuit de merde Ouais Ca fait bon effet Donc voilà Je pense globalement qu'on a tout dit Ouais Ouais Bon Bah demain À demain J'essaye de la caler hein Je sais pas ce que ça va donner C'est quoi ? 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 Enfnut' C'est le 10ème celui-là, non ? C'est parti ! Un petit poisson pour moi ce matin, à 7h, une petite commune sympathique qui signe notre dixième poisson. On en a fait deux de plus dans la nuit, enfin André en a fait deux de plus. Sinon, la nuit de mon côté, moi, fut très calme. Et on est content, on s'est dit pourquoi pas atteindre la dizaine de poissons, on y est. Il nous reste quelques heures de pêche, donc on va aller retendre. On va essayer de faire quelque chose, peut-être, avant de partir, pourquoi pas, un dernier beau poisson. Voilà, on va la remettre à l'eau. Comment j'aimerais que tu prennes une grosse giclette. Donc voilà, dernière ligne droite. On est lundi matin, puis 7h30 à peu près. Bon, on est dans le bivis, si vous voulez bien faire abstraction du bordel, on va dire un peu. Donc, Alexandre vient de partir retendre les cannes, parce que suite au départ dans la nuit, on les a relancées à la main, mais bon, sans vraiment de précision, due à la brume présente sur l'eau. Vous ne voyez pas grand-chose, ça reflétait avec la lumière de la frontale. Donc voilà, un week-end très sympathique, où vraiment du beau poisson de sortie, un joli plaisir. Donc voilà, voilà, c'est sympa. Il est parti à la recherche après concertation. On a choisi de décaler deux cannes qui étaient sur notre berge. On n'a pas eu vraiment de touches en journée. Donc on s'est posé la question d'aller chercher une cassure ou un changement de sol un peu plus au large. Il est parti essayer, rechercher pour sa canne, puis après il va s'occuper des miennes, car il n'a pas trop mon fort le bateau. J'ai essayé, mais à part tourner en rond, je n'ai pas réussi à placer ma canne. Donc voilà, je faisais ces petites vidéos. Tu verras ça au montage mon petit. Il a vraiment des problèmes ce garçon. Non, ce n'est pas possible. Voilà une petite vue du poste à notre départ. Donc là, je vais récupérer mes marqueurs. Alors, on est en train de plier, puis on va partir. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là ! Hop là ! Y'en a qui sont des yeux bleus, nous on est des cons et puis c'est tout ! Bon alors là je te retourne le compliment ! C'est bien aimable ! Il est affiché toi en tant que mouffe ! Bon bah nous voilà ! On est dimanche soir ! Tu vois non mais tu peux jamais être tranquille quand tu fais quelque chose ! Bon bah voilà ! Donc on est dimanche soir ! Je sais pas ! Oh putain ! C'est parti ! C'est parti !